Salut c'est Rebecca, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que je suis pour quelques jours près de Mâcon dans une maison qui apparemment a appartenu à la famille de Jean-Paul Sartre et ça tombe bien parce que c'est un endroit super inspirant. J'aime bien les vieilles pierres, là il y en a partout, il y a des puits, on peut faire le tour de la maison, il y a des petits recoins, c'est juste super sympa et j'ai envie que d'une chose, me poser et m'asseoir. Mais parfois quand on est en vacances ou quand on est ailleurs que chez soi, c'est pas forcément facile. Il y a plein d'endroits où on se dit que c'est inspirant, on voit des nouvelles choses, notre créativité est renouvelée parce qu'on sort du quotidien tout simplement et c'est vraiment important de prendre du temps pour faire ça. D'ailleurs je vous encourage si vous avez l'occasion de sortir simplement de chez vous, pas forcément pour aller très loin, mais de voir d'autres choses, vous allez voir que ce sont des moments qui vont renouveler votre créativité. Mais ce n'est pas forcément facile d'écrire quand on est ailleurs que chez soi. Et je veux vous donner un petit truc dans cette vidéo pour vous encourager à écrire même quand vous êtes ailleurs que chez vous. Alors tout simplement, mettez-vous-y, ne vous fixez pas des objectifs impossibles, peut-être que vous pouvez réduire vos objectifs d'écriture par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire les autres jours et simplement vous dire, je m'y mets un petit peu, j'écris 2-3 phrases, ou je prends un carnet et je note 2-3 idées, 2-3 choses inspirantes. Donc servez-vous de ce que vous voyez autour de vous. Moi j'aime bien, je crois que je vais faire le tour de cette maison et noter certaines choses que je vais pouvoir réutiliser dans mes romans, pas forcément pour... Il y a peut-être des petits passages dans cette maison que j'aurais envie de réutiliser dans une bâtisse que je vais mettre dans mon monde. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent servir. Et même si on n'arrive pas forcément à écrire, à se poser, à rédiger une scène entière par exemple, eh bien on peut toujours prendre un papier, un crayon et rédiger quelques notes simplement pour avancer son roman. C'est vraiment dommage de ne pas le faire, de passer à côté de choses qui sont inspirantes et de prendre le risque de les oublier parce que notre cerveau n'est pas fait pour garder en mémoire toutes ces choses-là indéfiniment. Donc quand il y a quelque chose qui vous inspire, prenez votre téléphone, prenez un carnet de notes, notez-le et puis dites-vous juste, voilà je m'y mets quelques minutes, je m'y mets pour écrire 2-3 phrases. Et bien souvent vous allez voir, en fait vous allez en rédiger beaucoup plus parce que simplement le plus difficile c'est toujours de s'y mettre, de commencer à écrire. Moi c'est ce que je vais faire tout à l'heure, je vais continuer à rédiger le roman qui est en cours. Donc c'est un roman parallèle à celui que je suis en train de corriger à ma saga de l'enfant de la prophétie, les chroniques d'Alessa que vous pouvez retrouver sur Wattpad, je publie tous les jours une nouvelle scène. Je vais continuer à rédiger ma scène du jour là dans cet endroit qui est vraiment super inspirant et puis je vais également corriger la suite de l'enfant de la prophétie parce que simplement j'ai envie de le publier cet automne et que pour ça il faut que j'avance la correction. Donc voilà, c'est mon programme du jour, je vous encourage aujourd'hui à prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure suivant vos possibilités pour écrire. Vous allez voir, vous allez avancer, petit pas par petit pas, mais vous allez avancer votre roman et quand vous vous coucherez ce soir, vous vous direz, oui c'est bon, j'ai avancé, peut-être pas beaucoup mais en tout cas je vais atteindre mon objectif d'écriture un jour ou l'autre parce que voilà, j'ai fait le petit pas qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc pensez quand vous êtes en dehors de chez vous à prendre ce temps pour écrire. Il y a un train qui passe, du coup vous entendez peut-être le bruit derrière. Voilà, on ne s'entend plus trop. Pensez à commencer, voilà, pour écrire 2-3 phrases, à écrire 2-3 mots, même ne serait-ce que 2-3 notes pour ne pas oublier les choses qui vous inspirent autour de vous, à utiliser ces choses-là dans vos romans pour les transformer et les réadapter. Et vous allez voir, c'est comme ça que vous allez avancer et atteindre un jour le point final de votre roman. Pour aller plus loin, je vous propose de télécharger ma formation sur les scènes, pardon. C'est une formation audio avec 3-4 modules audio et une fiche au format PDF qui récapitule les points clés et puis qui vous donne aussi le schéma type d'une scène, les éléments indispensables à mettre dans une scène pour que ce soit quelque chose de captivant pour votre lecteur et pour que ça vous guide aussi pour l'écrire. C'est vraiment une aide et du coup elle est gratuite, donc vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Très bonne journée à vous, pleine de bonnes idées pour vos romans et à bientôt pour d'autres vidéos.